Dans la vidéo précédente, je t'ai introduit la composition de fonctions sur un point donné. Par exemple, on avait vu f de g de 2. Cette fois-ci, on va voir qu'est-ce que ça donne la composition de fonctions pour donner lieu à une autre fonction. C'est-à-dire pas pour un cas donné, un nombre donné, mais de fraction générale. C'est-à-dire qu'ici, je veux savoir f de g de x. Je veux l'expression pour f de g de x. Je vais voir que ça, en fait, ça décrit une nouvelle fonction. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut simplement que je remplace x dans mon expression de f par g de x. C'est-à-dire que je vais avoir ici racine de g de x au carré, donc au carré, au carré, g de x au carré, moins 1. Qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien, ça me donne donc racine de g de x au carré. Qu'est-ce que c'est que g de x ? C'est x sur 1 plus x, d'accord ? Le tout au carré, donc ça, c'était le tout au carré, moins 1. Donc ça, eh bien, c'est l'expression de ma nouvelle fonction. Je pourrais un petit peu simplifier ici, mais on va en rester là. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est que g de f de x ne va pas nous donner la même chose. Et ça, c'est important à avoir. Donc, g de f de x, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, g de f de x, ça va me donner f de x, f de x, sur 1 plus f de x. Donc, maintenant, si je remplace dans cette expression-là f de x par l'expression, eh bien, de f de x, ça, ça va me donner racine de x carré moins 1 sur 1 plus racine de x carré moins 1. Et donc ça, cette fonction-là, c'est g de f de x. Et tu vois bien que c'est très différent de f de g de x. Et donc, en règle générale, f de g de x n'est pas égal à g de f de x, sauf pour des cas très particuliers, bien sûr.